Musique Nous, élèves de BTS Gestion et Protection de la Nature, nous avons créé et mis en place, testé également ce jeu qui se nomme la Transhumance. Ça donne un objectif aux élèves qui vont jouer à ce jeu. Ils partent de la vallée pour aller aux estives. Le port basque est essentiellement implanté A, dans la vallée des adultes, B, dans la vallée d'Aspes, C, en Soule. La A ? Oui, c'est ça. Ce jeu a été créé grâce à un partenariat qu'on a notamment avec la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Ils voulaient développer un outil pédagogique pour pouvoir vulgariser justement cette notion de service écosystémique. Ils vont apprendre tout au long du jeu, les différentes pratiques agricoles, les races locales qu'on peut y trouver en estive, les services écosystémiques rendus, notamment par les pelouses-races présentes en montagne, et également tout ce qui va être la biodiversité qu'on y rend compte. On arrive à aborder des sujets de façon complètement décomplexée sur la base du jeu. Donc c'est motivant pour eux et la parole se libère aussi, je pense. Quel est le risque le plus important si on souhaite maintenir les espaces naturels ouverts ? A. L'abandon du pastoralisme. B. La déforestation. C. Planter du tournesol. Au début on a eu un peu de mal quand même, mais après à force, on s'est habitué. Dans l'approche des services écosystémiques, l'herbe est considérée comme, donc il y a plusieurs réponses possibles, un service support, une production primaire, un service d'approvisionnement. Découvrir de nouvelles choses c'est intéressant, et de participer avec des copains en groupe, je trouvais ça super. Avec les tests que l'on a fait auprès des professionnels et des élèves, on a eu beaucoup de retours sur le fait que cette approche ludique, en quelque sorte, plaît aux professionnels et aux élèves d'aborder ces notions de manière ludique. Ce jeu, nous, on souhaiterait qu'il soit utilisé par un public scolaire déjà. Donc essentiellement, on a focalisé sur des bacs pro et des BTS, agricoles, mais aussi gestion de l'environnement. Mais on vise aussi un public plus familial au travers des structures, par exemple, de type CPIE, donc Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement, ou Conservatoire d'Espaces Naturels, qui réalise des animations auprès de familles, auprès d'un public beaucoup plus large, pour faire connaître justement les pratiques agro-pastorales locales du Béarn, du Pays Basque, et leur lien avec la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada